Les agents de la Direction Générale des Impôts étaient en séminaire à Grand Bassam récemment. Durant trois jours, les séminaristes ont passé en revue le plan de collecte des recettes de l'impôt foncier. Un séminaire qui répond à la vision de la DGI d'optimiser les recettes fiscales de l'impôt foncier nous témoigne Koné Nanorgo et Sete Kissi. Comment optimiser l'impôt foncier ? C'était la problématique de ce séminaire de la Direction Générale des Impôts organisé du 27 au 29 mai 2024 à Grand Bassam. Le jeu en vaut la chandelle au regard des objectifs de mobilisation fiscale de la DGI. Car pour l'année 2024, le secteur immobilier devrait fournir environ 5% des recettes fiscales, soit 205 milliards de francs CFA. On voit que la Côte d'Ivoire est très riche de cette ère. Les investissements par les maisons qu'on a, les nombreuses immobilisations, l'impôt devrait être un peu plus que ce qu'on collecte aujourd'hui. Et donc tout le gouvernement a pris la pleine mesure et les instructions ont été données au directeur général de faire en sorte que les rendements de l'impôt s'améliorent. Et dans ce cadre-là, il a constitué une équipe qu'il nous a confiée pour travailler sur les différentes problématiques qui font peut-être que l'impôt ne marche pas comme ça devrait l'être. Donc c'est à nous de relever, de faire le diagnostic de tout cela, de faire des propositions de solutions, et puis ensuite d'établir un plan d'action avec les moyens qu'il faut pour permettre peut-être à l'impôt d'être mieux collecté. Parce qu'il est certainement qu'il y a des poches qu'on n'a pas encore tout à fait explorées. À ce séminaire, les réflexions se sont portées sur plusieurs thématiques en lien avec la valorisation des bases d'imposition, la lutte contre la fraude, le recensement ainsi que le processus de recouvrement de l'impôt foncier. En tout, quatre ateliers qui ont permis de disséquer les faiblesses du dispositif de collecte et de corriger et renforcer les points forts avec des recommandations. Et pour réussir cette optimisation de l'impôt foncier, le comité scientifique mise sur la sensibilisation. Il faut savoir que payer l'impôt, c'est un acte civil, c'est un acte qui contribue à donner les moyens au président de la République de pouvoir développer son programme de gouvernement. Pour l'année 2024, l'objectif assigné à la Direction Générale des Impôts est de mobiliser 4 436,8 milliards de francs CFA, dont 205 milliards de l'impôt foncier. Et selon le rapport bilan du premier trimestre de l'année, l'impôt foncier cumule un stock d'arriéré de 550 milliards de francs CFA. Et selon le rapport bilan du premier trimestre de l'impôt foncier, l'impôt foncier, l'impôt foncier, l'impôt foncier, l'impôt foncier, l'impôt foncier.